Nous sommes en 2001, Jurassic Park 3 vient de finir sa course en salle, les retours sont globalement mauvais et pourtant le film va réussir à être un beau succès financier. Dès l'année suivante Steven Spielberg évoque déjà l'idée d'un quatrième opus également réalisé par Joe Johnston. Mais les différents retards liés à la production, les réécritures du script par Spielberg et surtout le décès de Stan Winston spécialiste des animatroniques et Michael Christon, l'auteur du livre en 2008, vont geler le projet, du moins jusqu'en 2011 quand Universal Pictures annonce officiellement qu'un quatrième opus verra bien le jour et se nommera Jurassic World. Mais avant de vous parler de cette nouvelle trilogie, je vous invite à aller visionner la première partie de cette chronique consacrée à la première trilogie Jurassic Park et je vous annonce que cette vidéo est en partenariat avec HelloFresh parce que j'ai un court-métrage à financer et que c'est pas gratuit. D'ailleurs si vous voulez contribuer au court-métrage, je vous invite à cliquer ici. HelloFresh met en place un système d'abonnement qui vous permet de recevoir chez vous chaque semaine des recettes variées, équilibrées et plutôt délicieuses. Vous aurez le choix chaque semaine parmi 21 recettes de la gamme Veggie, Poissons et Légumes, Familial et bien d'autres. Pas besoin d'être un chef pour confectionner ces recettes. Vous recevrez chez vous la quantité idéale d'ingrédients pour éviter le gaspillage ainsi qu'une fiche recette simple et détaillée qui va vous permettre de cuisiner en toute simplicité. Regardez ce superbe burger par exemple. Bah c'est moi qui l'ai fait. J'ai reçu tous les ingrédients, j'ai suivi à la lettre la fiche recette et voilà le résultat. Oh putain, on a partout ! Délicieux ! L'abonnement est flexible et sans engagement. Vous pouvez le mettre sur pause ou le désactiver quand vous voulez. Vous pouvez également modifier les portions à tout moment. Et grâce au code RESERVOIRJUIN, vous pouvez bénéficier jusqu'à 85€ de réduction sur vos 4 premières box, plus 3 cadeaux et la livraison gratuite. Le code est valable en France et dans tous les pays du Benelux pour les nouveaux clients et pour les clients ayant annulé leur abonnement depuis au moins un an. Donc n'hésitez pas, personnellement je suis abonné à IloFresh depuis pas mal de temps et c'est vraiment cool. C'est un gain de temps incroyable, c'est facile à faire et en plus c'est délicieux. Donc pour en savoir plus, rendez-vous en description et quant à nous, on va cuisiner du dinosaure. Simon Masrani, un milliardaire égocentrique, a racheté l'entreprise InGen et a réussi à concrétiser le rêve de John Hammond. Nous voilà donc plus de 20 ans après les évènements du premier film. Le parc a enfin ouvert ses portes et les gens du monde entier peuvent depuis plusieurs années voir ces magnifiques créatures que sont les dinosaures. Mais l'effet de surprise se dissipant, les dinosaures commencent à redevenir as-been. Il faut donc repartir de zéro et créer une nouvelle race hybride, plus féroce, plus effrayante, plus cool, c'est le terme que vous avez utilisé. Et c'est là qu'entre en scène l'Indominus Rex, le super prédateur par excellence, très, trop intelligent et qui va, je vous le donne en mille, réussir à s'évader de son enclos et semer la zizanie dans tout le parc. Claire, qui est une des responsables du parc, n'a pas d'autre choix que de faire appel à Owen, dresseur de raptor sur son temps libre, qui va l'aider à arrêter l'Indominus mais aussi à retrouver ses neveux coincés sur l'île et à la merci de nombreux dinosaures. Parallèlement à ça, Owen luttera pour ne pas que les raptors ne deviennent des instruments de guerre, mettant le doigt sur leur imprévisibilité. Ça ne l'empêchera pas de faire de la moto avec ses bébêtes dans le but de stopper les ravages de l'Indominus. Rajoutez à ça le fait qu'il y ait 20 000 civils dans le parc, des dinos volants qui ont la dalle, et un gigamosasaur qui saute en dehors de l'eau comme les dauphins mais en beaucoup moins mignon. Voilà, c'est mon résumé du film. Pas super concis je vous l'accorde mais dans les grandes lignes c'est ça. Jurassic World arrive à une époque où la nostalgie devient quasiment un genre à part entière à Hollywood. Et ça marche du feu de dieu. En 2015, la lettre sa sortie en salle, le film va récolter plus de 1,3 milliards de dollars au box office. Ce sera le plus gros succès de cette année et il sera détrôné par un autre film nostalgique qui lui rapportera plus de 2 milliards de dollars, Star Wars le réveil de la force. 2 milliards quand même. C'est des milliards qui dorment, c'est des milliards qui dorment. Le film va reprendre tout ce qui a fait le sel du premier opus, en y insérant beaucoup, beaucoup de clins d'oeil. Mais en y ajoutant également une bonne grosse dose de piment, parce que toute la structure est la même, mais en plus bourrin et en moins poétique. Je veux dire, ça défouraille du dinosaure à coup de bazooka quand même. Les personnages, eux, sont assez réussis, plus que dans le troisième film déjà. Claire par exemple, connaît une évolution assez exponentielle mais plutôt efficace, puisqu'au fur et à mesure où elle va se défagoter, son état d'esprit va évoluer et elle va prendre conscience que ce qu'elle vend depuis des années comme étant de simples attractions sont en réalité des êtres bien vivants qui subissent désormais sa soif de profit. Owen, lui, je n'ai même pas besoin d'en parler pour que vous compreniez son archétype. Il suffit de le voir en photo et vous savez. Quoi qu'il en soit, Chris Pratt parvient à porter le film sur ses épaules sans difficulté, et joue à merveille le golden boy aventurier qui gueule sur des raptors comme si c'était des gamins insolents. Désolé mais moi je l'aurais bien vu en nouvelle Indiana Jones. C'est bon, ça va, j'ai pas besoin d'en faire trop. Oh l'acting, oh l'acting est nul. Oh j'ai voulu faire un truc, c'était nul. Production Blinoblige, on va suivre les mésaventures d'un jeune garçon et de son grand frère qui... Mais moi je veux faire l'amour ! Les deux sont assez attachants pour le coup. Et quand les quatre personnages se regroupent, il y a une alchimie assez cool en vrai. Parce que oui, c'est un film que j'aime bien. En tout cas, je prends toujours plaisir à le revoir. La première heure est vraiment superbe. Cette double introduction avec l'œuf, puis la patte de Dino qui est en fait un oiseau. La découverte du parc avec la musique de John Williams en fond. L'introduction d'Owen avec les raptors. C'est top. Et même la deuxième heure, bien qu'elle soit un poil too much. C'était pas ma guerre ! Si si, juste un poil. Je la trouve ultra divertissante. Alors oui, c'est un peu borderline. Mais ça par exemple, moi ça me fait toujours marrer, je suis désolé. À ce moment-là, je me dis juste, oui pourquoi pas, après tout, autant aller au bout du délire. C'est complètement con, et ça n'a pas tellement de sens. Mais enfin, si on part sur ce terrain-là, le seul fait d'avoir un parc à dinosaures n'a pas de sens. Donc autant s'en amuser. Mais je comprends les réticences, bien sûr, surtout que Colin Trevorrow, c'est loin d'entre Spielberg. Et en terme de mise en scène, on n'est pas toujours à la fête. Pourtant, Spielberg a été très présent durant le processus créatif. C'est lui qui a mis Trevorrow aux commandes, prenant part à la présélection des comédiens, validant certaines planches du storyboard, et mettant sans aucun doute son nez dans le scénario. Parce qu'il y a un sous-texte dans ce film, qui n'est pas sans rappeler celui du premier opus, et qui se veut peut-être un peu trop subtil pour un Colin Trevorrow qui veut juste faire mumuse avec des gros dinosaures. Voyez plutôt. Do you think that scene in itself was a metaphor for what's happening with animatronics? And it was something that Steven pointed out. I just love the idea of a dinosaur biting the head off a robot. I love that too. That's so sweet. But that's the problem. I think like, you know, I get excited because something's awesome. And I don't necessarily think about all of the reasons why, how it might be interpreted by people. And Steven has a really good eye for how things will be processed. And he saw that and felt like he didn't want anyone to think that we're saying our CGI dinosaure is biting the head off of an animatronic and destroying animatronics and asserting its dominance. Avec cet extrait, Colin Trevorrow nous avoue clairement qu'il ne comprend pas ce que sont les sous-textes au cinéma, et qu'une scène peut raconter plusieurs choses à la fois. Pourtant, Jurassic World est une analogie du blockbuster moderne. Le film sait ce qu'il est et fait preuve de pas mal d'autodérision. Dans le film, nous sommes en 2015. Et en 2015, les dinosaures n'impressionnent plus personne. Tout comme les dinosaures en CGI de Jurassic Park. Pour remédier à ça, le parc va créer l'Indominus Rex. Une version tunée du T-Rex, plus féroce, plus flamboyant et plus excessif. Là où son aîné était peut-être moins féroce, mais plus authentique, plus naturel, moins superficiel. L'Indominus Rex, c'est Jurassic World. C'est ce que demandent les exécutifs. Ne pas déstabiliser le spectateur en gardant une recette qui fonctionne, mais en la brevetant suffisamment pour que ça ait l'illusion d'une certaine modernité. Et si l'Indominus, c'est le film, Claire, c'est Colin Trevorrow. Masrani, c'est Universal. Owen, c'est Spielberg. Le T-Rex, c'est le cinéma d'antan. Et les employés du parc, les victimes en gros, bah c'est nous. Pour faire simple, ça se profile de cette manière. Trevorrow crée Jurassic World pour Universal. Mais secondé par Spielberg, il prend conscience que tout ça manque d'authenticité. Et les deux décident de s'allier afin de détruire cette abomination qu'est le blockbuster moderne en libérant ce bon vieux cinéma d'antan, qui va lui mettre une branlée dans un premier temps, mais la pression étant trop grande, ce dernier se sabotera lui-même après bien sûr avoir fait un max de victimes en les attirant dans le parc slash en salle, c'est-à-dire nous. Et allez pas me faire croire que c'est Colin Trevorrow qui a pensé à tout ça. Alors oui, on pourrait dire que c'est grossier de se moquer de son propre gagne-pain, mais c'est un peu ce qu'a fait Spielberg en son temps. Je veux dire, Jurassic Park, avant d'être une œuvre extraordinaire, c'est du génie marketing. La preuve en est qu'aujourd'hui, le logo du film est désormais reconnaissable sans son titre, exactement comme les plus grosses entreprises du monde. Ce même logo qui est utilisé partout. C'est à la base celui du livre, repris par le film, notamment sur l'affiche, repris par le parc, qui fait donc de la pub à ses propres produits, littéralement, durant le film. Avant même la sortie du film, le studio Universal était déjà en train de négocier avec les plus gros fabricants de jouets, jeux vidéo, vêtements, goodies, et j'en passe. Il faut pas se leurrer. A son époque, Jurassic Park a vu le jour en salle pour des raisons tout aussi mercantiles que son petit frère. Spielberg a simplement fait ce film pour pouvoir avoir le droit de réaliser la liste de Schindler. Mais Spielberg étant Spielberg, il a conscience de tout ça, et le dénonce à demi-mot dans son récit. Quand il montre le merchandising du film dans le film, ça précède la remise en question de son créateur, qui doute de ce qu'il a construit et ce que ça va réellement apporter au monde, n'ayant que pour seul argument à sa folie, j'ai des pensées sans compter. Tout ça pour dire que Jurassic World est une oeuvre assez paradoxale, tout aussi intelligente que stupide, tout aussi divertissante qu'aberrante. C'est un objet hybride assez fascinant, grossier certes, mais qui ne laisse pas indifférent. Et au vu du succès phénoménal du film dans le monde, la Dinomania allait reprendre du service, et une nouvelle trilogie était en marche avec un second opus prévu pour 2018. Jurassic World Fallen Kingdom est pour moi... un des meilleurs films de la saga. Oh mais arrêtez maintenant ! Arrêtez de me muer comme ça ! Oh putain, ridicule. Alors attendez, attendez, ne partez pas tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis j'ai quand même le droit d'aimer ce que je veux, bon sang ! Le film commence en soulevant une question intéressante. Doit-on préserver une espèce qui a déjà disparu, ou devons-nous les laisser disparaître de nouveau ? Et qui de mieux que ce bon vieux Yann Malcolm pour argumenter sur ses interrogations ? Depuis les événements de Jurassic World, les dinosaures d'Islanublar sont en liberté sur l'île. Mais un volcan est présent et il menace d'entrer en éruption à tout moment. Claire, devenue protectrice de ces animaux, fait tout pour qu'ils soient évacués. Elle va recevoir l'aide de Benjamin Lockwood, co-créateur du premier parc qui a pour projet de délocaliser les dinosaures dans un sanctuaire. Mais ce que Claire ne sait pas, c'est qu'un autre groupe veut également sauver les dinosaures pour les exploiter et en tirer profit. Alors oui, dit comme ça, ça fait un peu le monde perdu, je vous l'accorde. Mais déjà, dès le début du film, on a des enjeux clairs, assez pertinents, et qui posent des questions plutôt intéressantes. Le film est très distinctement séparé en deux parties. La première est assez conventionnelle. On se retrouve dans le parc une nouvelle fois, afin de sauver les dinosaures une nouvelle fois, et on a même le droit à un comic relief des plus insupportables. Je veux dire, là vraiment, on sent que l'écriture est forcée, et c'est dommage. Maintenant, en termes d'action pure, la séquence de l'éruption volcanique est incroyable. C'est le chaos le plus total. On ressent vraiment la dangerosité du moment. Je me souviens avoir eu les frissons au cinéma quand le T-Rex a poussé son cri tellement le sound design était dingue, et le moment trop cool. Le plan séquence sous l'eau est aussi une démonstration. Les personnages sont littéralement écrasés entre la profondeur de l'océan, et des putains de dinos qui leur tombent dessus, en plus d'être sur le point de se noyer. Non, là franchement, celles et ceux qui voulaient de l'action vous êtes servis. Colin Trevorrow laisse place à Juan Antonio Bayona, réalisateur espagnol à qui l'on doit entre autres The Impossible, l'orphelinat, et quelques minutes après minuit. Et on va pas se mentir, Bayona est le réalisateur de la franchise qui a sans doute le mieux compris cet univers après Steven Spielberg. Bien sûr, on sent qu'il a les mains liées, qu'il ne peut pas pleinement libérer son potentiel, et qu'il doit composer avec un scénario parfois rushé. Il n'empêche qu'il parvient malgré tout à s'imposer. Il suffit de voir cette introduction, sans doute la meilleure de la saga, qui iconise ces monstres de manière magistrale. Je veux dire, enfin quelqu'un d'autre que Spielberg sait quoi faire avec ces animaux. Enfin, ils retrouvent leur terreur d'antan. Après une intro pareille, on est dedans à 110%. Et on enchaîne avec cette première heure que j'ai déjà évoquée et qui se termine sur une image ultra forte. On a découvert Isla Nublar verdoyante avec un diplodocus, on la quitte en flamme avec ce même diplodocus sur le point de mourir. Et à partir de là, le message est clair. On fait table rase du passé, on redistribue les cartes, et on entre dans une nouvelle ère. La deuxième heure va se dérouler à huis clos. Dans le manoir Lockwood, où une abomination va créer la terreur et tenter de dévorer tout ce qui bouge. L'Indo-Raptor n'est pas un dinosaure. C'est un monstre dans la plus pure tradition. Et prendre le parti de se la jouer slasher movie dans une production de cette envergure, moi je dis bravo. Visuellement, on est sur un très beau style gothique. Et Bayona s'amuse à iconiser son croque-mitaine avec un tel panache que l'on ne peut qu'apprécier l'instant. Les dernières minutes du film sont totalement dingues. Le réalisateur invoque ses références, Alien notamment, mais aussi le Dracula de 1979, qu'il reprend avec beaucoup de justesse. Je veux dire, moi là, j'étais comme un gosse. J'ai vraiment laissé parler mes sens, et tout ce que je ressentais à ce moment-là, c'était du plaisir. Et évidemment que je ne peux pas renier ça juste pour poursuivre la vie générale. C'est un moment qui a fait du bien à la saga, qui lui a permis de faire preuve d'inventivité. Il suffit d'écouter la bande originale à ce moment-là. Bon là, je ne peux pas vous la faire écouter, parce que voilà, vous avez les droits d'auteur, mais allez l'écouter. Durant cette deuxième heure, on apprend que la fille Lockwood est en réalité une création génétique, tout comme les dinosaures. Et c'est vrai que c'est balancé comme ça sans aucune subtilité. Mais ça offre du sens à cette poursuite, à cette dualité entre ce que l'humain peut faire de la génétique, le meilleur comme le pire. On a un combat entre deux faces d'une même pièce, qui font tous les deux appel à leur instinct pour survivre. Alors oui, bien sûr que le film a ses défauts. Bien sûr qu'il y a pas mal de problèmes de scénario. Mais enfin, à l'écrit et à l'incohérence, pour tout et pour rien, j'avoue que c'est quelque chose qui commence à m'horripider. Dire que le film est nul parce que les personnages font des choix incohérents, c'est vraiment chercher la petite bête. Évidemment que les choix de certains personnages vont perdre un peu de logique pour faire avancer le récit. Oui, il y a des choix qui sont pas toujours super intelligents, mais c'est comme ça dans tous les films. Dans le premier Jurassic Park, si Ian Malcolm ne décide pas de bêtement sortir de cette voiture, alors que Grant maîtrisait la situation, bah le groupe n'est pas séparé et le film n'a plus aucun sens. Si on s'arrête sur la crédibilité des actions d'un personnage de fiction à chaque fois qu'on regarde un film, autant arrêter de regarder des films. Le scénario c'est quelque chose de super important, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, aux yeux des spectateurs, tout tourne autour de ça. On est trop habitué à des scénarios à twist, à retournement de situation, on est trop habitué aux séries télé tout simplement. Tout ne tourne pas autour du scénario, et tout ne tourne pas autour de la cohérence et de la réalité de ce qui se passe. Un film a pour vocation de nous raconter une histoire, et pas de se calquer bêtement sur ce qui pourrait se passer dans la réalité. Parce que dans ces cas-là, je sais pas moi, Indiana Jones, au bout de 5 minutes de film, bah il est mort quoi. Mais du coup non, on nous fait croire que le mec va plus vite qu'une dizaine et une dizaine de flèches qui lui tombent dessus. Parce que sinon y'a pas d'histoire, y'a pas de... enfin je sais pas, je sais pas comment vous expliquer ça. Le cinéma c'est avant tout une affaire d'image. Je vous apprends rien quand je vous dis que le cinéma est né sans les dialogues, et que c'est l'image qui racontait tout. Et bien là, les 20 dernières minutes de ce film n'ont pas besoin de dialogue. Car la mise en scène, la musique, le jeu des personnages, se charge de nous raconter cette histoire. A partir de là, je ne peux que constater la réussite du film. J'ai pas besoin qu'il soit parfait et sans défaut pour dire que c'est un bon film. Aujourd'hui j'ai l'impression que soit il n'y a que des films de merde, soit que des chefs-d'oeuvre. Mais y'a aussi de bons films, qui nous font passer de bons moments, qui ne sont pas exemples de défauts, mais qui sont suffisamment généreux pour faire la différence. Après évidemment ça reste une histoire d'appréciation personnelle, et on a tous un avis différent. D'ailleurs je vous invite à me donner le vôtre en commentaire bien sûr. Dans le respect et sans insulter et sans être condescendant. Je m'embête plus avec les cons moi, donc débattons dans les commentaires de ce film avec grand plaisir et donnez moi vos arguments. A la fin de ce Jurassic World Fallen Kingdom, Maisy décide de libérer les dinosaures voués à une mort certaine, et le film se termine sur la promesse d'un final en apothéose où les dinosaures vont prendre possession de notre monde. Le troisième opus devait conclure la saga sur le chaos le plus total avec des dinosaures vivant parmi les êtres humains. Un plan final qui promettait quelque chose de rafraîchissant pour une saga qui s'enferme depuis trop longtemps dans la même dynamique. Le problème c'est que les spectateurs ont totalement rejeté cette prise de risque parce que c'est pas cohérent. On se bouffe littéralement le même film depuis plus de 20 ans et pour une fois qu'on a quelque chose de rafraîchissant, les gens n'aiment pas et disent c'était mieux dans le parc. La preuve avec un exemple au hasard. Il y avait mille choses à faire sur l'île, il y avait mille choses à faire sur cette île avant qu'elle explose. Toute la partie où ils reviennent au manoir machin et où tout se passe dans le manoir, c'est insupportablement mauvais. Le film se transforme en huis clos ? Pourquoi tu fais un huis clos avec des dinosaures ? C'est quoi le but ? Et j'ai rien contre ces deux messieurs bien sûr que j'aime beaucoup, que je regarde et qui me font beaucoup rire. Mais à partir de là il faut plus se demander pourquoi les studios hollywoodiens nous ressortent toujours les mêmes films. A cause de ce rejet des fans, le troisième film ne va pas prendre de risques et va conclure la saga sur ce qui pour beaucoup, et moi y compris, un des pires films de ces dix dernières années, et surtout un film qui a fait l'erreur d'écouter la vie des fans. C'est vraiment un gros tas de merde. Le film commence sur… une vidéo YouTube ? Un reportage télé ? On sait pas trop, mais ça commence très mal. Surtout que la communication de ce Jurassic World 3 avait justement tourné autour d'une introduction au Crétacé, suivie d'une seconde introduction dans un cinéma en plein air avec le T-Rex, ce qui constitue sans aucun doute les deux seules scènes à sauver du film, avec la toute scène finale à la limite. Une double introduction plutôt bonne et qui sera supprimée du montage cinéma, mais que vous pourrez retrouver sur la version longue du film en Blu-ray avec ses 14 minutes supplémentaires. Maintenant je vais vous faire gagner du temps et de l'argent, ça n'apporte rien de spécial et ça n'arrange pas le film. Et oui, pour les besoins de cette vidéo j'ai dû acheter ce truc, bon bah voilà, écoutez, j'essaie de rester professionnel quoi. Bref, on débute donc en nous disant que les dinosaures vivent désormais parmi nous. Claire est devenue une activiste de l'extrême. Alors vous êtes passé de capitaliste à naturaliste en 4 ans ? C'est une brouesse. Elle vit avec Owen dans les bois afin de cacher Maisie, une adolescente créée par la génétique et qu'une entreprise machiavélique recherche afin de faire je ne sais pas trop quoi. Mais le PDG de cette entreprise, le grand méchant, est de... Oh bordel. Oh la subtilité du truc quoi. Mon dieu. Brûlez vos iPhones au plus vite ! Je pense très sincèrement que la subtilité est l'exact opposé de ce qu'est ce film. Ils avaient un boulevard pour nous offrir un final en apothéose, où on aurait pu vivre une sorte de crise mondiale, en essayant de comprendre comment les êtres humains et les dinosaures auraient pu coexister. Mais au lieu de ça, on a le droit à une histoire tellement tirée par les cheveux, avec des sauterelles mutantes qui dévorent les récoltes et qui risquent de créer une pénurie. C'est le dernier opus de cette saga. Quel est le rapport avec tout ce qui s'est passé avant ? Pourquoi avoir foutu cette histoire de sauterelles qui n'a rien à faire là ? Ça sort de nulle part. Et c'est réglé en 5 minutes, en fin de film et en arrière-plan, pendant qu'un énième groupe tente de survivre à un énième dinosaure, en tournant lentement autour d'une énième voiture, dans un énième parc ! T'as pas envie d'être un peu original ? On avait enfin la promesse d'un renouveau dans l'épisode précédent. Mais les fans ont gueulé en affirmant que c'était mieux dans le parc. Et les exécutifs ont pris peur et nous ont refoutu des dinos dans un parc. Enfin, une réserve, appelez ça comme vous voulez, mais c'est un lieu clos qui enferme des dinosaures alors que la com' du film nous vendait tout le contraire. Je veux dire, même l'intro du film nous vendait tout le contraire. Vous voyez, je suis un peu énervé. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis un peu énervé. T'es tendu comme une crappe ! Je suis un peu énervé parce que déjà un an après la sortie de Fallout Kingdom, on nous a offert sur internet un court-métrage qui nous teasait la perspective d'un troisième opus bien plus social et ancré dans une certaine réalité. Où pour une fois, les gens ordinaires allaient être les héros de cette histoire. Un court-métrage mensonger donc. Mais un court-métrage que je vous invite à visionner et qui vaut mille fois ce film que ce soit en terme de CGI, de photographie et de mise en scène. Parce que si l'on doit évoquer la mise en scène de ce Jurassic World le monde d'après, il est difficile d'y trouver grand chose d'appétissant. Même les scènes supposées être importantes visuellement sont rushées au possible, surcotées et baignées dans un environnement sans intérêt avec des effets spéciaux immondes. Trevorrow ne sait pas gérer son espace, iconiser ses personnages et encore moins ses dinosaures. Tout l'aspect grandiloquent de ces bêtes a complètement disparu. Dans la première partie de cette chronique, je vous disais que les scènes de dinosaures dans Jurassic Park étaient tellement rares, pertinentes et fascinantes qu'on pouvait encore s'en souvenir de tête. Ici, des dinos, vous allez en manger à toutes les sauces. Il y en a partout. De tous les genres, dans toutes les configurations et ça enlève d'office le mysticisme de ces créatures. A la fin du film, on en vient à se dire qu'on n'en a plus rien à faire. Qu'un dinosaure, c'est chiant et prévisible. Et ça, c'est parce qu'ils sont montrés encore et toujours dans la même configuration. Contrairement à l'Indoraptor de Bayona qui a au moins eu pour lui la force d'en faire une entité différente. Quelque chose qui dénote. Là, on est sur des moments tellement gênants avec les dinos qu'ils en deviennent fatigants. Ce genre de plan, par exemple. Bah oui, oui, ça fait le logo, c'est rigolo, c'est bien. Et c'est sans doute exactement comme ça que ce genre de plan a été pensé. C'est pas qu'est-ce que ça raconte, mais plutôt est-ce que c'est visuellement joli ou pas ? Et c'est d'une telle lourdeur que c'est même pas joli au final. C'est comme Laura Dern qui retire ses lunettes comme dans le premier film. Jeff Goldblum qui refait la scène de la torche. Alan Grant que l'on retrouve sur un autre site de fouilles et que l'on va chercher de la même manière que dans le premier film. La bombe de mousse à raser qui sert à rien. Enfin si, parce que lui là, c'est censé être lui. Mais vraiment, c'est pas une blague, c'est le même personnage. Genre c'était obligé d'aller chercher un antagoniste dans les tréfonds du premier film. Et là, littéralement, je peux mettre cet extrait. « Dotson ! Dotson est parmi nous ! Dotson est là ! Tout le monde s'en fout ! » Enfin bon, des références, encore et toujours. Et c'est bien le problème avec Colin Trevorrow qui est incapable d'insuffler sa propre identité au film. Tout simplement parce qu'il n'en a pas. Il reprend bêtement des codes établis et les reproduit en moins bien, sans les comprendre. « Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique. Et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Vous allez le vendre. » Jurassic World, le monde d'après, est un film rongé par sa propre mythologie. Dont il n'arrive pas à se défaire et il ne fait que nous ressortir une pâle copie du voisin qui lui avait bien fait ses devoirs. Voilà comment on se retrouve à revoir d'anciennes têtes sans forcément reconnaître les personnages tant ils sont mal écrits. Voilà comment des monstres mythiques du cinéma nous font désormais ni chaud ni froid. Et voilà comment il est possible de conclure une saga de la pire des manières. Et ça, il partage ce point commun avec Star Wars. D'ailleurs, la construction de cette nouvelle trilogie Jurassic World est identique à celle de la nouvelle trilogie Star Wars. Tout comme Star Wars 7, le premier Jurassic World ne prendra aucun risque, offrant un scénario déjà vu dans la franchise et s'assurant de retrouver son public avec des références à l'appel. Là où le second opus se voudra beaucoup plus rechercher visuellement, en termes de mise en scène aussi, et prendra le risque d'orienter son scénario vers une nouvelle direction. Avant bien sûr de faire marche arrière dans un épisode final qui ne fera que régurgiter le pot pourri d'une franchise au bord de l'overdose, se terminant dans la honte et le rejet total de ses fans. Il est d'ailleurs cocasse de se dire que le réalisateur de Star Wars 9 avant J.J. Abrams, c'était censé être... Colin Trevorrow. Comme quoi la médiocrité attire la médiocrité. Cette saga n'est sans doute pas terminée malheureusement. Les bénéfices de cette nouvelle trilogie sont trop énormes. Le merchandising fonctionne du feu de Dieu et les attractions Jurassic Park ont laissé place à des attractions Jurassic World. L'attraction Jurassic Park à Universal Studios Hollywood étant d'ailleurs supervisée par Spielberg lui-même à l'époque, est une attraction qui aujourd'hui, même si elle est floquée Jurassic World, est quasiment la même. Pour vous dire que même sur les attractions, la franchise Jurassic World va tout simplement piocher chez Jurassic Park sans essayer de faire quelque chose de nouveau. Même dans les attractions ! Bon c'est la fin de la vidéo là, ça sert plus à rien de m'énerver. Voilà qui résume bien cette saga où tout se mélange, parfois même un peu trop, où il en sortira des choses fabuleuses, de bonnes choses, des choses un peu moins bonnes et des choses médiocres. En tout cas le premier film restera un exemple du genre, une révolution sans pareil, et peut-être la preuve que, bah finalement, c'était mieux avant. Personnellement je ne crois pas. Je ne suis pas forcément partisan de ce genre d'idéologie. Je trouve qu'on fait de très bonnes choses aujourd'hui. Mais je vous laisse quand même répondre à ça en commentaire. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à aller voir la première partie si ça n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine sur Réservoir Vlog. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Bienvenue au Jurassic Park. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous invite à vous abonner à la chaîne.